Le rap est bel et bien derrière Mélanie Georgia Doudiams, son nom de scène. Cependant, elle est de retour sur la scène médiatique depuis la sortie en printemps 2022 sur Brutix puis Amazon Prime Vidéo de son documentaire Salam, présenté au 75e Festival de Cannes. A cette occasion, Djam s'a organisé une foire aux questions sur son compte Instagram ce vendredi 27 janvier 2023. Ses fans pouvaient lui poser des questions sur tous les sujets. L'artiste a alors été interrogé sur son amitié avec Charlotte Gonin, plus connue sous le nom de Vita. Cette dernière avait gagné en notoriété en 2005 grâce à leur chanson interprétée en duo, Confessions Nocturnes. Une rencontre entre deux artistes elles avaient alors affiché une amitié qui dépassait le cadre professionnel. Vita décrit d'ailleurs leur rencontre comme un coup de foudre d'abord humaine avant d'être artistique à Paris Match. Mais malgré cette alchimie, les chemins des deux femmes se sont séparés. Si Djam s'arrête sa carrière en 2010 alors qu'elle était au sommet de sa gloire, l'interprète de « À pleurs de toi » continue tranquillement la sienne. Djam se dansa la marobase première une amitié mise à l'épreuve le choix de Djam se de quitter la vie médiatique et le résultat d'une longue période de souffrance. Comme elle l'explique dans son livre Djam's, autobiographie, l'ex-rapeuse est à l'époque en dépression à cause de l'exposition médiatique. Elle parle d'une profonde solitude qui amène donc ses fans à se demander si Vita l'avait soutenu durant cette période. Djam's répond à cette question par une véritable déclaration d'amour à son ami dans une story Instagram. Ce sont des années d'amour que nous partageons. Nos histoires sont constamment liées. Mélanie Djam's Vita était présente durant cette période difficile et s'est déjà confiée sur la descente aux enfers de Djam's. De plus, si en apparence leurs vies actuelles sont éloignées, en réalité elles se rejoignent. Mélanie Georgiade a trouvé la paix en se consacrant à sa religion et à sa vie de famille. Quant à Vita, elle se consacre aussi à sa vie familiale, sans toutefois quitter la scène. Elle s'autorise seulement des pauses loin des projecteurs. Djam's déclare ainsi dans une interview accordée aux Parisiens en mai 2022, avec Charlotte, « Notre amitié n'a jamais bougé. On était deux petites girls qui passaient des soirées ensemble. Aujourd'hui, on est deux mamans qui se retrouvent l'après-midi. Le Parisien entre Djam's et Vita, tout est bien qui finit bien. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada